que retenir de cette introduction à la mécanique tout d'abord quand vous étudiez un mouvement vous devez toujours bien choisir le référentiel si vous étudiez un mouvement sur terre vous prendre un référentiel terrestre galiléen si le mouvement a lieu autour de la terre vous prendrez un référentiel géocentrique ici d'a lieu autour du soleil héliocentrique vous devrez également savoir reconnaître les mouvements les plus classiques et le vocabulaire associé les mouvements rectiligne le mouvement circulaire et le mouvement curvilique vous devez savoir déterminer expérimentalement une vitesse et une accélération en un point dans le cas d'un mouvement rectiligne les deux formules sont très similaires dans le cas de la vitesse on fait la différence entre les positions dans le cas de l'accélération la différence entre les vitesses et dans les deux cas on divise par la durée pour les unités vous devez savoir que l'accélération est en mètres par seconde moins deux qu'il est beaucoup plus simple d'interpréter par des mètres par seconde par seconde et pour la vitesse vous devez savoir passer de mètres par seconde à km heure en utilisant le coefficient 3 6 enfin pour étudier des mouvements il vous faudra absolument connaître les relations qui existent entre position vitesse et accélération la vitesse c'est la dérivée de la position concrètement vx c'est la dérivée de x en fonction du temps de même pour les y et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse concrètement par exemple à x l'accélération x c'est la dérivée de vx en fonction du temps